Une vidéo pour vous présenter le réflexe myotatique. Donc on va voir la stimulation au niveau du genou, ce qui va entraîner une réponse d'extension de la jambe. Alors avec un petit marteau, vous tapez sur le tendon du genou. Donc cette stimulation va entraîner un étirement du muscle. Et dans le muscle, on trouve des structures spécialisées qu'on appelle le fuseau neuromusculaire. Et c'est des fibres musculaires qui sont entourées par une fibre nerveuse. Cette fibre nerveuse étirée va envoyer un message électrique en direction de la moelle épinière. Donc le message électrique va suivre la fibre et va arriver dans la moelle épinière. Comme on va le voir, par la corne dorsale. Et va faire une jonction avec une autre cellule nerveuse qu'on appelle un motoneurone. Et le message nerveux va être transféré au niveau d'une synapse vers cet autre motoneurone. Et va rejoindre le muscle. Et une fois qu'il sera arrivé, le muscle va se contracter. Ce qui va entraîner l'extension de la jambe comme on va le voir. Donc un réflexe, c'est la réponse d'un muscle à son propre étirement. C'est-à-dire qu'il va se contracter après avoir été étiré. De manière automatique, sans passer par le système nerveux central. Voilà les bases du réflexe qu'on appelle le réflexe myotatique. C'est un réflexe de posture qui intervient tout le temps quand on se déplace. Pour maintenir le corps en équilibre. Ce réflexe va dépendre de l'intensité de la stimulation. Si vous avez une faible stimulation, le muscle va se contracter faiblement. Et le mouvement, l'extension sera faible. Et là comme ici, quand la stimulation est forte, l'extension sera forte. Alors dans la suite de la vidéo, c'est un peu moins important. Donc ça vous montre aussi le rôle du réflexe lors de mouvements sportifs. pour éviter les déchirures musculaires. Donc là je vais vous laisser lire. Et vous pourrez voir à la fin les auteurs de cette vidéo. Ils ont une chaîne YouTube où vous trouvez beaucoup de vidéos intéressantes sur le corps. Donc ils ont reproduit pas mal de mouvements et pas mal d'organes en 3D. Et donc ça rend plus visuelle la biologie humaine. Donc c'est assez bien fait comme vous pouvez le voir. Dans cette vidéo, je me suis permis de rajouter du son. Car elle, au départ, elle est sans son. Donc sur la première partie, j'ai essayé d'expliquer le réflexe. En tout cas les bases. Alors en terminale, on va voir qu'il y a un peu plus à savoir. Vous allez devoir être un peu plus dans le détail au niveau des neurones. Leur circuit, où se situe le corps cellulaire. Donc là c'est vraiment pour comprendre la base du réflexe. Et voir son intérêt pour notre organisme. Donc il y aura peut-être d'autres vidéos sur ce thème là. En attendant, bonne révision. Bon apprentissage.